Dans cette vidéo, nous allons étudier l'analyse de la stratification sociale selon Marx. Commençons par un long texte introductif qui est très très important pour pouvoir mieux comprendre la philosophie et la façon de penser de Marx. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurants, des compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une lutte qui finissait toujours, soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la disparition des deux classes en lutte. La société bourgeoise, moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société entière se scinde de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes qui s'affrontent directement, la bourgeoisie et le prolétariat. Ce texte est fondamental. Il met en évidence une société bipolaire, où vont s'opposer deux grandes classes. D'un côté, la bourgeoisie, également appelée les capitalistes. Ce sont ceux qui possèdent les moyens de production. D'un autre côté, la classe ouvrière, également appelée prolétariat, elle, elle ne possède que sa force de travail, les bras, les jambes. Et elle ne vit que grâce à elle, elle ne perçoit qu'un salaire de subsistance, le minimum pour vivre. Alors, Marx définit une classe sociale comme un ensemble d'individus qui occupent une position spécifique dans le système économique. Donc, Marx va distinguer d'un côté ceux qui possèdent les moyens de production, la bourgeoisie, et d'un autre ceux qui ne possèdent que leurs forces de travail, les prolétaires. Il considère que les membres d'une même classe sociale vivent de manière approximativement semblable et qu'ils ont un travail comparable. Mais, pour définir une classe sociale au sens de Marx, il faut également que les individus aient un sentiment d'appartenance à une classe sociale donnée. Il faut qu'ils aient ce que l'on appelle une conscience de classe. Dans son ouvrage « L'idéologie allemande », d'ailleurs, Marx souligne que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. En fait, ce sont les conditions de travail, les conditions de vie, le milieu dans lequel on va évoluer, qui vont déterminer notre façon de penser, notre façon de voir le monde, qui vont déterminer, en fait, nos représentations sociales. En dernier lieu, pour être en présence d'une classe sociale, en plus d'une position analogue dans le système productif, en plus d'une conscience de classe, il faut également qu'il y ait des intérêts communs et un adversaire commun. Il existe donc un antagonisme, une opposition de classe, qui est consubstantiel, qui va avec le fonctionnement même de la société. La société repose sur un rapport de classe. Et ce rapport de classe a pour corollaire la lutte des classes. Si ces trois critères sont respectés, alors on peut effectivement parler, au sens de Marx, de classe sociale. Marx va d'ailleurs distinguer d'un côté une classe en soi, et d'un autre côté une classe pour soi. La classe en soi, en fait, c'est seulement le premier critère, à savoir, elle rassemble des individus qui occupent une position spécifique dans le système économique. Exemple, les paysans parcellaires. Alors, pas paysans parcellaires, Marx, en fait, entend les paysans qui possèdent leurs petites parcelles de terrain, leurs petits lopins de terre, et qui vivent dans leurs coins sans relation aucune avec les autres. Donc, il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a même pas du tout, d'ailleurs, de conscience de classe, d'appartenance pour cette catégorie d'individus. Et d'un autre côté, Marx distingue la classe pour soi. Donc, la classe pour soi, en fait, c'est la véritable classe sociale au sens de Marx. C'est celle qui répond aux trois critères que l'on vient juste de voir. Par exemple, la classe ouvrière ou la classe bourgeoise. Ce qui permet, en fait, de passer de la classe en soi à la classe pour soi, c'est juste la conscience de classe. Parce que dès l'instant où il y aura une conscience de classe, de toute façon, il y aura automatiquement conscience de défendre des intérêts communs. Mais par définition, si on défend des intérêts communs, on s'oppose à ceux qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Alors, en fait, l'analyse de Marx est une analyse de type holiste. Holiste, qui vient du grec holos, qui veut dire le tout, en fait. Il considère que la totalité est supérieure à la somme des individus. Ça veut dire que les classes sociales vont exister en dehors des individus, en fait. Elles vont transcender les individus. Elles vont s'imposer à eux. C'est une démarche que l'on appelle, en fait, une démarche réaliste. Parce qu'ils considèrent que les classes sociales existent réellement. Ce ne sont pas des constructions effectuées par le sociologue afin d'étudier la société. Non, non. Elles forment des entités, des institutions qui vont structurer la société, qui vont structurer, en fait, les rapports entre les individus. Marx a ce que l'on appelle une conception matérialiste de l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, il considère que l'histoire est influencée par les rapports sociaux, par les rapports entre classes sociales, en l'occurrence. C'est donc l'infrastructure, les conditions de production, les rapports de production, les forces productives, qui déterminent ce que Marx appelle la superstructure. Par exemple, les lois, la conscience de soi. Alors, quelle relation y a-t-il entre d'un côté la bourgeoisie et de l'autre le prolétariat ? Alors, les capitalistes possèdent seuls les moyens de production. Il y a en fait un véritable rapport de classe, un rapport d'exploitation, un rapport de domination avec en haut les capitalistes. En bas, les prolétaires. Les capitalistes décident de l'organisation du travail, des cadences du travail. On parle d'aliénation, on parle de dimension hétéronomique du travail. L'hétéronomie, c'est le contraire de l'autonomie. Comme le disait Marx dans son ouvrage « Le capital », la subdivision du travail est l'assassinat d'un peuple. Les capitalistes veulent avoir la plus-value, la plus élevée possible. Alors, la plus-value, tout simplement, c'est la différence entre la valeur créée par la force de travail, en clair, les marchandises, la valeur des marchandises, et la valeur de cette force de travail, autrement dit, les salaires. N'oublions pas que le salaire, c'est un salaire de subsistance, c'est le minimum vital pour que les ouvriers puissent vivre, ou au choix d'ailleurs, survivre. Le but, c'est tout simplement que l'écart entre la valeur des marchandises et la valeur des salaires soit la plus élevée possible. Et ce profit, cette plus-value, les capitalistes veulent se l'accaparer dans son intégralité. En dernier lieu, il faut savoir qu'on observe une baisse tendancielle du taux de profit. C'est logique, il y a de plus en plus de concurrence entre les capitalistes. Donc automatiquement, comme il y a plus de concurrence, il y a une pression qui va être exercée sur la classe ouvrière. On va leur demander de plus travailler, d'accroître l'intensité, d'accroître la durée du travail, de presser à la baisse les salaires, toujours pour pouvoir, bien évidemment, conserver un taux de profit qui soit suffisant. Bien évidemment, ces relations entre bourgeoisie et prolétariat sont conflictuelles. Elles aboutissent à une lutte des classes qui, effectivement, permettra in fine, soit une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit la disparition des deux classes. Merci. 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 Merci.